bonjour tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de brioche au potimarron roulé avec la pâte à tartiner au milieu au chocolat bien sûr donc je vais tout de suite commencer donc ce matin j'ai fait cuire à la vapeur douce un potimarron entier que j'ai essayé refroidir tranquillement et que j'ai mixé au blender hors caméra il n'y a pas d'ajout d'eau pas d'ajout de lait rien du tout c'est vraiment du potimarron nature également hors caméra j'ai commencé à réactiver de la levure boulangère fraîche avec un peu de sucre blond et de de l'eau donc là elle se réactive tranquillement donc voilà c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant donc là j'ai versé 200 millilitres de lait de soja donc vous prenez le lait que vous voulez et que je vais faire tiédir attention faut pas que ce soit trop chaud faut que ce soit tiède donc vous puissiez tremper le doigt sans brûler donc je vous retrouve tout de suite donc pendant que j'ai tiédit je vais ajouter des ingrédients secs donc je vais commencer par la farine donc en farine j'ai pris de la farine de blé type 80 donc vous pouvez en faire avec de la farine de camut sinon si vous avez ça j'en fais régulièrement j'en ai pas en fait mais sinon en général c'est ce que j'utilise en priorité là on n'est pas acheté donc du coup je pense celle ci à la place vous pouvez aussi faire ça avec de la farine des potres voilà après en mélange sans gluten je vais pas vous dire n'importe quoi parce qu'il faut quand même je pense rajouter d'autres ingrédients donc voilà en tout cas en farine classique t80 c'est idéal pour les pâtisseries et les brioches pour ça donc j'en mets 500 grammes j'utilise un pétrisseur 522 mais c'est pas grave on rajoutera le liquide en fonction donc la farine est mise donc j'avais préparé également une cuillère à soupe un peu plus de sucre de coco donc le sucre de coco si vous connaissez pas c'est un petit goût de caramel c'est super bon et on va dire que c'est meilleur pour la santé que le sucre de blanc classique donc autant prendre nous on en achète sur internet en gros contenant j'ai également préparé une pierre à café de sel classique donc je le mets à l'autre extrémité par rapport au sucre parce que le sucre après je vais mélanger avec la levure et voilà faut pas que soit trop en contact avec le sel tout de suite donc la levure elle est en train de se réactiver encore donc c'est de la je sais plus si je vous ai dit c'est de la levure fraîche j'en ai mis 20 grammes et ce qu'il me restait en fait donc les autres 20 grammes je les ai mis au projet à teubre c'est une super astuce comme ça si vous voulez pas forcément faire des brioches d'ailleurs dans les jours qui viennent en bout vers une ou pour en faire du pain et ben vous mettez au congélateur et puis vous décongelez quand vous voulez en faire une et puis voilà comme ça c'est comme ça ça permet de pas gaspiller le lait est en train de donc je vais rajouter de la purée de potimarrois alors moi j'adore l'automne pour ça parce qu'en fait du coup j'ai plein de choses de potimarrois alors de vrai j'avais expérimenté pas mal de recettes quand on a eu la première année un jardin parce que ça avait marché mais impressionnant on en avait plein 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 du coup bah comme on en avait un peu mal j'étais sous potimarrois j'avais trouvé plein de recettes sympa et puis j'ai du coup personnalisé donc là j'ai mis 137 grammes là je mets un peu au pif mais du coup là je vous remettrai par contre là ce que je fais là je vous remettrai en barre de description pour que si vous voulez reproduire la recette vous n'avez pas de soucis derrière donc hop ensuite donc de l'huile d'olive donc toujours pour remplacer le beurre vous pouvez mettre aussi de la margarine végétale si vous ne pouvez pas mettre de l'huile d'olive après c'est comme vous voulez je vais en mettre 25 grammes 27 et bien du coup maintenant je vais mettre ma levure vers le sucre et le lait qui est chaud avec un petit peu trop chaud on va laisser deux minutes reposer et après je mettrai la quantité dedans donc je vous retrouve qu'on est en train de pétrir à tout de suite voilà donc je retrouve que le pétrir sache du coup en fait j'ai dû rajouter un peu de farine alors d'habitude je vais prendre de la farine plus complète et du coup bah les comment tu sais plus la farine est blanche et moins l'absorbera l'eau du coup là j'avais mis trop d'eau donc j'ai dû rajouter de la farine donc j'en ai rajouté je pense à peu près 100 grammes voilà ça passe comme ça une belle boule vous voyez quand je mets le doigt ça colle pas, elle est toute souple à l'aide de là donc là du coup je vais la laisser reposer à peu près deux heures et je vous retrouve après pour la mise en forme de la plioche voilà à tout à l'heure je vous retrouve après deux heures de pause donc la brioche a bien doublé de volume donc maintenant on va faire les petites brioches on enlève du saladier on va faire deux goûts un goût à la pâte à tartiner donc moi j'utilise la chocolinette et là pour essayer un goût aussi avec alors c'est un produit que j'avais reçu et que j'en avais parlé dans une précédente vidéo c'est une pâte à tartiner à la chapelle donc normalement c'est pour les bébés mais du coup on va l'utiliser pour faire deux goûts de plantes je sépare en deux voilà donc je vais fariner le pain de travail la pioche elle est toute belle là toute jaune je l'étale et puis du coup je vais mettre un petit peu de pâte à tartiner ça c'est une super recette pour le petit déj' avec un petit café comme la pâte est pas très sucrée du coup on va ajouter un petit peu de pâte à tartiner ça va sucrer un peu la brioche on roule comme ça et après on va couper un petit pinceau donc j'ai pris la planche voilà on va faire des petites brioches hein c'est sympa quand c'est individuel comme ça on a chacun sa petite portion comme ça va partir comme ça comme ça va partir comme ça donc là je vais faire de même avec la pâte à tartiner et à la chapelle voilà j'ai fini de rouler donc je les ai préparés maintenant il faut qu'ils poussent encore il faut que les brioches poussent encore pendant une heure et je les ferai cuire environ 30 minutes à 180 degrés mais je vous remettrai en barre de description le temps exact dans lequel je les ai laissés dans le fond voilà je vous retrouve pour la dégustation on se retrouve pour la dégustation après toutes ces étapes donc on est déjà le lendemain du coup j'ai pas pu continuer la dégustation parce qu'il était trop tard voilà je suis accompassée à un petit cappuccino maison donc voilà je vais écouter je vais les ouvrir ça dans le fond voilà on va regarder ça c'est très moelleuse donc là j'ai pris la version à la pâte à tartiner c'est super bon c'est super bon voilà On ne sent pas trop le goût du petit marron, ça a le goût d'une brioche classique, pas très sucrée. Avec la pâte à tartiner, c'est bon. Après, si vous voulez pas une brioche classique, une grande brioche sans pâte à tartiner, à la limite, vous mettez un peu plus de sucre, ou à part si vous voulez tartiner professionnel ou autre chose. En tout cas, c'est un régal, c'est une super belle couleur. J'espère que vous allez reprendre cette recette. Vous dites-moi en commentaire si vous voulez essayer. Si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo, mettre un petit pouce en l'aise pour m'encourager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de mes poches recettes. Au revoir !